Lecture du deuxième livre de Samuel En ces jours-là, le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan qui alla le trouver et lui dit Dans une même ville, il y avait deux hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs. En très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite, qu'il avait achetée. Il la nourrissait, et elle grandissait. Chez lui au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, elle dormait dans ses bras. Elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Pour préparer le repas de son hôte, celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre, et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors, David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme, et dit à Nathan, Par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il remboursera la brebis au quadruple, pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Alors Nathan dit à David, cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Désormais, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur. De ta propre maison, je ferai surgir contre toi le malheur. Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à l'un de tes proches, qui les prendra sous les yeux du soleil. « Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'agirai à la face de toute Israël et à la face du soleil. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan lui répondit, « Le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. » Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Urias avait donné à David, et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour le petit enfant. Il jeûna strictement, et, quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa, et ne prit avec eux aucune nourriture. Parole du Seigneur